Oh mon dieu, Dragon Ball Super est fini, c'est la fin, on pleure tous bien sûr comme Vegeta, comme Goku, comme Gohan, la meilleure série du monde, Dragon Ball Super est finie, cette série qui fait tellement de clics sur Youtube et j'en fais aussi partie car je, oui, toutes mes vues sont fait sûrement sur Dragon Ball Super, mais sachez que là, oui, on a dit que DBS sera en pause en mars 2018, et tu as, je pense, des gens qui profitent de se dire, attends, ça finit en mars 2018, donc il reste environ 8-9 épisodes, et là, on va te sortir tous les titres spoiler synopsis fake qui sortent, donc là, on va parler aujourd'hui des titres résumés synopsis des épisodes 126, 127, 128, 129, 130 et 131 jusqu'à la fin de mars 2018, à prendre avec de grosses grosses pincettes car je pense, selon moi, que 80% de ces titres synopsis que j'ai déjà lus sont carrément du putain de fake, car c'est juste à mourir de rire, je pense que c'est juste des mecs qui se sont dit, tchin, on va faire un truc bien bien fake, bien dégueulasse pour, en gros, faire peur aux gens. Donc, sachez que là, on a quelques titres synopsis qui ont été confirmés en ces débuts d'épisodes, donc des trucs qu'on avait déjà, et sur la fin, c'est de plus en plus drôle, c'est du gros what the fuck, et que ce soit, encore une fois, le caméraman ou moi, on n'y croit absolument pas. Alors, on commence avec l'épisode 126 de Dragon Ball Spare, donc petit portable, bien sûr, en main, qui me donne toutes les réponses, surpasser même les dieux, l'attaque de Vegeta au péril de sa vie, qui sortira le 4 février 2018, avec comme synopsis, Freezer est exténué après la puissance phénoménale du dieu de la destruction, Toppo. Donc, on appuie toujours sur ce fameux terme de Akaishin pour Toppo. Dans cette situation désespérée, une explosion de colère envahit Vegeta. Donc là, en cet épisode, donc, numéro 126, Vegeta va complètement péter les plombs et avoir une explosion de colère, parce que Freezer est exténué face à la puissance de Toppo qui est Akaishin. Donc, dans le synopsis, en gros, on t'explique que Vegeta pète les plombs parce que Toppo est puissant. Donc, d'ailleurs, on voit directement qu'en cet épisode numéro 126, Vegeta se bat contre Toppo directement, ce qui nous laisserait aussi croire que Goku continuerait un combat en solo face à Jiren tout seul, et que Vegeta irait se taper contre Toppo. Toujours à prendre avec des énormes pincettes, il n'y a rien de sûr pour l'instant. On en refera des vidéos dans les semaines à venir, dans les mois à venir, quand ce sera un peu plus clair et confirmé. Épisode 127, toujours non confirmé. La rédemption de Freezer, un combat avec conviction, sortira le 11 février 2018. Quelque chose d'étrange se produit sur Vegeta après avoir reçu un coup surpuissant de Toppo. Donc là, je pense qu'on veut nous faire croire et nous faire comprendre que ce fameux coup surpuissant que Toppo a reçu serait sûrement un signe de l'ultra-instinct qui pourrait s'éveiller chez Vegeta, tout comme Goku qui a reçu un coup surpuissant avec le Genki-Dama, donc qui s'était pris plein de fouet, qui a un peu éveillé l'ultra-instinct. Enfin, à cet instant, C-17 transforme ses batteries d'énergie en bombe. Ça, je pense que c'est une sorte de clin d'œil aussi à l'arc de sel lorsqu'ils avaient tous une bombe à l'intérieur d'eux. Mais cela n'a aucun effet. Freezer ressent la perte de celui qui ne l'a jamais jugé. Cette phrase est très sûre à comprendre. Donc, en gros, à cet instant, C-17 transforme ses batteries, donc ce qui fait en sorte qu'il fonctionne et qu'il marche. C'est une espèce de moteur qui devient une bombe. Mais cela n'a aucun effet. Donc, à croire que C-17 va plus ou moins vouloir se sacrifier pour sortir Topo, sauf que ça va louper. Freezer ressent la perte de celui qui ne l'a jamais jugé. Donc, à croire qu'on parle de C-17. Et se bat avec tout ce qu'il a contre les jeux de Topo. Donc, en l'épisode 127, il y aura une sorte de rapprochement entre C-17 et Freezer. O-Freezer parle de C-17 comme une personne qui ne l'a jamais vraiment jugé. Comme si C-17 était le seul et vrai ami de Freezer. Alors, c'est très spécial comme truc. Mais en tout cas, Freezer se donnerait à 100% contre Topo. A noter que pour l'instant, on ne parle plus du tout de Dispo et de Gohan qui sortiront sûrement cette nuit. Et un Goku et un Jiren qui n'ont aucune réponse jusqu'à l'épisode numéro 128. Épisode 128. Ensuite, le désir valeureux de Jiren, le pouvoir brûlant de Goku, explose les limites, sortira le 18 février 2018. Le vœu de Jiren est révélé devant tous ceux qui assistent au tournoi du pouvoir. Les dieux restent sans voix. Donc, en épisode numéro 128, on apprendrait enfin le vœu de Jiren. Pourquoi Jiren veut les Super Dragon Ball ? Lui qui ne voulait donc pas participer au tournoi à la base d'après ce que Tito Otaro et Akira Toriyama dans le manga papier. Et pourtant, Jiren participe au tournoi pour les Super Dragon Ball. Pour exaucer un vœu qu'il ne peut pas faire avec des armes Dragon Ball ou avec sa propre force herculéenne. Et donc là, il va révéler son vœu devant tout le monde, devant tous les sortes de participants et spectateurs du tournoi du pouvoir. Donc là, tous les dieux restent sans voix. Donc en gros, Jiren va dire son vœu et ce vœu met tous les dieux sur le cul. On ne sait pas du tout pourquoi ce que ça va être. Mais Goku n'abandonne pas et active une nouvelle fois l'ultra instinct. Mais cette fois, quelque chose est complètement différent. A noter aussi qu'on te dit, Jiren révèle son vœu à tout le monde. Les dieux restent sans voix mais Goku n'abandonne pas. Comme si ce que Jiren allait dire devant tous les spectateurs allait être tellement choquant que la plupart des guerriers encore en piste devraient baisser les bras tellement que c'est une information grave et importante et choquante. Parce que là, on te dit, Jiren révèle son souhait mais Goku n'abandonne pas. Comme si c'était un truc, comme si on te disait, je suis plus fort que les Zeno. Limite s'il lâche ça. Tu vois, la tournure de la phrase te fait comprendre que ce que Jiren va dire à tout le monde va mettre tout le monde sur le cul et Goku y compris. Donc c'est franchement un truc assez choquant. On ne sait pas du tout ce que va prévoir en gros cet épisode. mais j'ai, pourquoi pas, et carrément hâte dans ce que ça va être ce fameux vœu de Jiren. C'est comme d'habitude, rien n'est confirmé, rien n'est officiel pour l'instant. C'est sûrement des gros fakes. Il faut vraiment faire attention. N'oubliez pas qu'avant le tournoi du pouvoir aussi, on nous avait dit que dans les alentours de l'épisode numéro 100, il y allait avoir un fameux guerrier qui allait arriver. Il était expliqué que Goku serait parti au tournoi du pouvoir avec 9 participants et que là-bas, quelqu'un aurait rejoint leur équipe. Et c'était une fake news qui était sortie à l'époque comme quoi un guerrier allait arriver là-bas et il voulait absolument rejoindre l'équipe de Goku. Et c'était un garçon mystérieux. Et on voulait vraiment te faire comprendre que le garçon qui allait rejoindre l'équipe de Goku aurait été le garçon du futur venant de l'univers 12. C'était des grosses fake news qui avaient vraiment marché à l'époque. Et s'il y a eu rien de tout ça, finalement, Freezer avait bel et bien rejoint son équipe. Donc, c'est pour vous dire, faites vraiment attention aux fake news. On continue. Donc, il n'y aura pas d'épisode le 25 février 2018 pour la cause du marathon de Tokyo. Donc, assez spécial. Parce que je crois que le dernier 25 février, on avait quand même eu un épisode, si je ne me trompe pas. En tout cas, on garde tout ça. Dragon Ball Super épisode 129. Voici le pouvoir de tout l'univers 7. Le retour d'un guerrier inarrêtable. Alors qu'il ne reste plus qu'une minute, l'univers 7 est pétrifié face au destin. Comme si l'univers 7 ne bouge absolument pas. Ils se disent, bon voilà, on ne peut pas gagner. C'est foutu. Comme si Jiren était en full power. Et là, il se disait, mais c'est foutu. Comment tu veux gagner face à un monstre de puissance ? Donc, en gros, il ne pense qu'au destin. En se disant, bon voilà, notre destin est de perdre. On s'arrête là. Avec Goku et Vegeta complètement épuisés. Alors que Virus est à court d'idées. Il parle à Shin. Donc, c'est le fameux Kéoshin de l'univers 7. Donc, en gros, Virus aurait proposé plein d'idées sur les derniers épisodes. Mais là, même Virus n'a absolument plus d'idées. Et Goku et Vegeta sont complètement épuisés face à Jiren. A croire qu'en cet épisode 129, C-17, Topo, Freezer, Gohan et Dispo sont bel et bien sortis. Au point de vue de l'épisode du 11 mars 2018, il n'y aura toujours pas d'épisode numéro. Donc là, le 130, ça ne sera pas diffusé le 11 mars parce qu'il y a maintenant le marathon de Nagoya. Donc, toujours des infos assez spéciales. On ne sait pas d'où ça sort. Mais vraiment, à prendre avec de grosses pensettes. Épisode numéro 130. Et là, c'est l'avant-dernier épisode de la série. Je vais te battre et sauver l'univers. Le combat déterminé de Vegeto Blue. À prendre avec de grosses pensettes. Sortira le 18 mars 2018. C'est la course contre le temps. Goku et Vegeta ont fusionné en Vegeto. Mais le pouvoir de Jiren continue d'augmenter considérablement. Quand soudain... On ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Peut-être que Vegeto va passer en Ultra Instinct. Parce que Vegeto a un semblant de Megate no Gokui. Goku a le Megate no Gokui. Allons-nous avoir un Vegeto Megate no Gokui face à Jiren ? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont vraiment fusionner ? Selon moi, Goku, s'il maîtrise son Ultra Instinct full power et à plein potentiel. Goku pourrait bel et bien s'occuper de Jiren tout seul. En plus, on ne sait pas du tout si l'Ultra Instinct peut être additionné au Super Saiyajin ou au Super Saiyajin Blue. Si ça se trouve, on peut faire un Super Saiyajin Blue Ultra Instinct. C'est possible. On ne sait pas du tout comment marche encore ce pouvoir. On n'a aucun indice sur ce pouvoir. C'est un pouvoir que les Akaishin n'ont pas tous non plus. C'est un pouvoir très rare et on ne sait pas quels sont les potentiels max de cette fameuse transformation. Donc, Vegeto qui apparaît face à Jiren, pourquoi pas ? On sait que Beerus a pris les Potara de Kaioshin il y a maintenant environ 5-6 épisodes pour éviter qu'ils fusionnent lorsque Kapla avait fusionné. Donc, Beerus a confisqué les Potara et est-ce qu'il va les donner ensuite à Vegeto Goku lorsqu'il n'y aura plus de solution ? On ne sait pas. Mais je n'y crois pas. Et là, c'est vraiment spécial à croire que cette fake news est bel et bien validée. Entre l'épisode 130 et 131, on te sort le titre qui s'appelle Le rêve de Goku. Sortira le 25 mars 2018. Et on te dit, quelque temps a passé depuis le tournoi du pouvoir. Donc en gros, entre l'épisode 130 et 131, tu vas déjà avoir une ellipse. Un certain temps s'est passé et tu ne sais pas combien de temps. Goku s'entraîne avec Goten. Et là, tu dis, ok, c'est sympa, on va revoir ce fameux petit Goten. Ce Goten de 10-11 ans qui va s'entraîner avec son père. Et par la suite, on te dit, et c'est alors qu'il apprend qu'une personne intéressante vient de s'inscrire à un tournoi des arts martiaux sur Terre. Donc en gros, on te fait carrément comprendre que l'épisode numéro 131 de Dragon Ball Super est aussi l'avant-dernier épisode de Dragon Ball Z où Goku se bat avec Goten et il apprend que Hoob participe au tournoi des arts martiaux. Donc, j'espère vraiment que c'est des fake news et je suis quasiment sûr à 90%. Mais j'espère que ce n'est pas véridique. Parce qu'en gros, on te ferait comprendre qu'entre l'épisode 130 et 131, Goku est revenu sur Terre, il entraîne son fils comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. Il part faire un tournoi d'un minceau sur Terre alors qu'il était avant au tournoi du pouvoir et les meilleurs guerriers de tous les univers rassemblés. Tu n'auras pas de réponse sur Freezer, tu n'auras pas de réponse sur le participant, sur le vœu qui a été fait avec les Super Dragon Ball. Tu n'auras pas de réponse de Vegeta sur Salada, tu n'auras aucune réponse et c'est bouleversant et choquant. Donc, je fais une vidéo dessus au cas où, si ce serait vrai, mais prenez avec de grosses pincettes. Parce que depuis que Dragon Ball Super existe, on a souvent des titres synopsis d'épisodes qui sont validés à 3-4 épisodes. On te dit souvent, tiens, on va vous donner les titres synopsis des épisodes 126, 127, 128. On ne te dit jamais, on va vous donner les titres synopsis spoiler des épisodes 126, 127, 128, 129, 130, 131. C'est super abusé, on n'a jamais eu autant de critiques, enfin, on n'a jamais eu autant de spoilers d'un coup. C'est du fake, c'est du fake, on n'a jamais eu autant de trucs. Donc, je sens le fake à plein nez. Faites attention. Néanmoins, je pense que pour les épisodes qui parlent de Gohan, de Freezer, de Vegeta, de Périgle de Salade, etc., ça pourrait être vrai, ça colle bien. Mais je pense qu'encore une fois, qu'avec cette grande vidéo polémique, on t'a dit, voilà, Dragon Ball Super, c'est terminé en mars, il y a eu plein de petits rigolos, plein de petits trollers qui sont passés, qui se sont dit, va-t-on, il nous reste environ 9 épisodes, sortons des petits synopsis un peu what the fuck pour faire jubiler les gens. C'est quasiment sûr, donc on ne sait pas que des grosses pincettes. Moi, je vous retrouve avec les semaines à venir pour parler un peu de la série Dragon Ball Super, donc ce qui pourrait en arriver et en écouler. Je vous aime fort, merci de votre fidélité. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je vous aime fort et Janna.